Un webinaire qu'on va consacrer aux pilules, aux crèmes, aux médicaments et aux compléments pour maigrir. Donc un webinaire en direct dans lequel on va avoir la chance, et je reviens à l'écran momentanément, dans lequel on va avoir la chance d'accueillir deux personnes que je ne vais pas tarder à vous présenter, mais je vous en réserve la surprise. D'abord, je vous parle très rapidement des laboratoires ActiNutrition qui organisent cet événement. Je repasse à notre présentation. Les laboratoires ActiNutrition sont des laboratoires français basés à Montpellier. Nous proposons des solutions de coaching plus de la phytothérapie, donc des programmes sous la forme de compléments alimentaires avec accompagnement diététique, tu vas dire accompagnement diététique, voilà. Et évidemment, ceux qui nous suivent depuis assez longtemps savent qu'on a trois domaines d'expertise principaux. Les programmes détox, les programmes minceurs et les programmes santé, sur lesquels on pourra revenir à la fin de cette diffusion. Donc, à la fin du webinaire, on va pouvoir revenir un petit peu sur les produits ActiNutrition et surtout, on va pouvoir vous remettre un petit cadeau. Si vous restez jusqu'au bout, nous, on est comme ça. On vous donne un petit cadeau. Est-ce que vous remet un petit cadeau ? Oui, on est comme ça. On est généreux. Je vous présente rapidement l'équipe ActiNutrition. Donc, l'équipe ActiNutrition, il y a évidemment des diététiciennes Delphine et Claire. On commence toujours par elles. Il y a le service client avec Jean-Michel et Sylvain. Il y a notre directeur qui s'appelle Fabrice. Il y a notre consultant dont nous reparlerons dans quelques instants. Ensuite, il y a Louis que vous venez de voir ou que vous allez voir à l'écran, qui s'occupe de toute la partie des produits. C'est le chef de produit et il y a votre serviteur en bas à droite, Phil, qui s'occupe, en l'occurrence, de la communication. Alors, on fait tout de suite un petit détour par les réseaux sociaux parce que c'est devenu très important dans notre stratégie de conquête, à savoir comment faire parler des produits qui sont quand même des solutions naturelles. Eh bien, ça se passe beaucoup sur Facebook. D'ailleurs, en ce moment, nous diffusons ce webinaire sur Facebook et ça se passe sur Instagram où nous avons de plus en plus d'abonnés. Donc, les gens qui ont la chance d'assister à ce webinaire et qui nous font l'honneur d'apprécier ces petites émissions. Surtout, rejoignez-nous sur Facebook et sur Instagram et sur la chaîne YouTube, j'aurais pu ajouter, pour ne perdre aucune de nos diffusions. Donc, dernière slide avant d'accueillir nos invités. C'est évidemment la présentation de notre invité principal, mais vous verrez qu'il y a une invitée surprise aujourd'hui. C'est le docteur Yann Rougier, qui est donc médecin et spécialiste et chercheur en neurosciences. Vous avez pris l'habitude d'écouter ses bons conseils à l'occasion de chacun de ces webinaires mensuels. Il est cofondateur de la fondation W Health. Il est créateur de la méthode Slim Data, donc pour mincir, et de la Delta Medicine, qui est basée sur les neurosciences. Il est consultant scientifique international, consultant notamment pour les laboratoires Acti Nutrition. Il est conférencier régulier, auteur de best-seller. Enfin, la liste s'arrête là, mais elle pourrait continuer, puisqu'il est également professeur enseignant. Enfin, il a de multiples casquettes. Donc, on va en profiter pour voir s'il nous a rejoints. J'en profite pour réapparaître à l'écran et voir s'il nous a rejoints, notre invité du jour, à savoir Yann Rougier, que nous venons de présenter. Je vous ai rejoints. Si vous m'entendez, la nouvelle technologie m'a l'air de fonctionner magnifiquement bien. Je dis bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et je vous remercie de m'avoir invité. Alors ça, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit à tout le monde, on va accueillir une invitée surprise et j'espère que ça pourra se reproduire à l'avenir, qui est auteur. Elle a publié des dizaines d'ouvrages, notamment dans le domaine des plantes, qui vont nous intéresser aujourd'hui, sur l'alimentation également. Monsieur Dr Yann Rougier, vous pouvez rester à l'écran. J'en profite simplement pour faire la présentation de Marie Borel, qui est journaliste, auteur, qui est spécialiste de la santé naturelle, donc des plantes, de l'alimentation naturelle. Bonjour Marie et ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre douzième webinaire. Bonjour Marie. Bonjour, je suis ravie aussi d'être avec vous. J'ai suivi les webinaires précédents avec attention et je suis ravie d'y participer. Donc bonjour à tous. Alors je disais que vous avez écrit des dizaines d'ouvrages, mais je suis même assez loin du compte, j'ai l'impression, parce que quand on tape Marie Borel sur Amazon, il y a plusieurs pages de livres. Mais ça fait tellement longtemps que j'écris dans le domaine, ça doit faire 30 ans. Donc vous savez, ça s'accumule petit à petit, ça finit par... Au fond, ça n'est que quelques livres par an. Quelques livres par an, en tout cas des livres qui conviennent tout particulièrement au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc le sujet du jour, je le répète, c'est les compléments, les médicaments, les produits, les crèmes, enfin tout ce que les gens sortent en produits naturels pour mincir. Alors on va essayer de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Et surtout, on va étudier un petit peu les critères à considérer pour choisir un bon produit minceur. Donc, est-ce qu'on a du monde en ce moment, mon cher Louis ? Est-ce que ça intéresse les gens ? Est-ce que la question que tu as posée tout à l'heure, à savoir quel produit minceur utilisez-vous, a trouvé des réponses et des réponses multiples ? Oui, oui, il y a déjà beaucoup de monde dans le chat. On a Christian, Sylvain, Pascal, Paulette, Chris, et Christine qui nous dit qu'elle utilise les tisanes du docteur Rougier. Ah, ça tombe bien ! Alors si vous avez, comme Christine, des produits que vous aimez bien qui marchent pour vous, si vous avez utilisé des crèmes amincissantes ou d'autres produits minceurs du genre Turbo Drain de Forte Pharma, Anaka 3, on en entend parler, Somatoline Cosmétiques, Elansil, XLS Médical, Enobiol, Herbalife, on en entend beaucoup, beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc si vous aussi, vous avez essayé, si ça a marché pour vous ou si ça n'a pas marché, dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Bon d'accord. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Comme première question, et je m'adresserai au docteur Rougier, est-ce qu'on pourrait essayer de faire la différence entre tous ces produits qu'on appelle les aides minceurs, en règle générale, parce qu'il y en a plusieurs familles, on parle des draineurs, on parle des modérateurs d'appétit, on parle des brûleurs de graisse, est-ce qu'on pourrait rapidement faire un tour d'horizon sur ces aides minceurs, docteur ? Oui, alors c'est finalement assez facile. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des familles de produits, et vous avez bien précisé, on parle d'aide minceur. Vous avez la gentillesse de m'inviter régulièrement lors de ces réunions et de ces webinaires, pour, je dirais, le temps de parole et l'élargissement peut-être. On arrive, on essaye d'élargir l'espace au niveau de l'appréciation tant scientifique que même technique et pratique de la minceur. Vous savez que je le fais très souvent à travers les neurosciences, et que les neurosciences nous disent, et nous redisent, puisque je le précise à chaque réunion, qu'un être humain se construit et vit sur la Terre en fonction de cinq facteurs. Il respire, il se nourrit, il se protège, il pense et il ressent des émotions. Vous savez que ces facteurs sont très imbriqués les uns dans les autres. On sait que, par exemple, le stress, les grandes périodes de stress vont faire grossir les personnes à 80%, maigrir les autres, les portes à faux émotionnels, les grandes fatigues, etc., et malheureusement certaines maladies. Donc, une fois qu'on tient compte de ces facteurs, on peut toujours, au niveau pratique, d'abord régler son alimentation, avoir une hygiène alimentaire, c'est primordial, et il existe de vrais produits qui peuvent aider le métabolisme à se débarrasser des graisses et des kilos excédentaires. Avec, tout de suite, trois grandes catégories. Il y a eu des médicaments, des médicaments minceurs, avec, aujourd'hui, une quasi-extinction du marché parce que ce qui va imposer la minceur et parfois même, malheureusement, la maigreur à notre corps va, en même temps, le déséquilibrer et, parfois même, sur certaines choses, détruire certaines fonctions essentielles. On se souviendra, il y a une trentaine d'années, et je pense que Marie Borel pourra rebondir tout à l'heure sur le sujet, il y avait les extraits thyroïdiens, essentiellement les amphétamines et les diurétiques, donc quelque chose qui vous faisait plus uriner, quelque chose qui stimulait votre thyroïde et quelque chose qui stimulait tout votre métabolisme et votre système nerveux. Les effets secondaires de ces médicaments étaient absolument abominables au bout de quelques mois, dérèglements hormonaux, dépressions, certaines tentatives de suicide, enfin des choses vraiment abominables pour le corps humain, et même en prescription médicale et sous contrôle, cela a été totalement abandonné. Alors, je dirais que le volet médicaments minceurs est quasi fermé. Il n'y a plus rien de prescrit, peut-être dans certaines pathologies très graves, on va dire, un cas sur mille, pour 99,99% des gens qui veulent mincir, il faut plutôt se tourner vers une prise de conscience globale du métabolisme minceur, et je l'ai signalé, voir les coefficients de stress, la gestion émotionnelle et l'équilibre du système nerveux. Et, évidemment, il y a toute la dimension activité physique, et on soulignera certainement au cours de cette émission qu'on parlera d'activité physique et pas forcément de sport, et encore moins de sport à outrance. Le sport est très bon pour la santé, mais on verra qu'il doit être adapté à l'âge, adapté à la condition, et surtout que ce n'est pas fondamentalement l'exercice physique à outrance qui va nous faire mincir. On va bien sûr, à un moment, perdre sur la graisse, mais le sport ouvre en même temps l'appétit, développe les muscles, donc il va falloir trouver un juste équilibre. Et là, dans certains équilibres internes, les compléments alimentaires minceurs, les spécialités nutritionnelles minceurs ont leur lettre de noblesse, avec leurs promesses et leurs limites, mais c'est une vraie réponse d'époque pour la minceur. D'accord. Je vous pose tout de suite une autre question. Quels critères doit-on prendre en compte pour choisir, justement, un aide minceur, et choisir soit un modérateur d'appétit, soit un draineur ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a des critères à prendre en considération ? Oui, il y a des critères très, très simples. Le premier critère, c'est de se connaître soi-même. La première personne à laquelle on doit faire confiance quand on décide de quelque chose au niveau santé, c'est soi-même, son ressenti. On n'a pas, peut-être ensuite, la compétence médicale, et les orientations, et les connaissances techniques, mais le ressenti est fondamental. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la sensation de manger plus qu'il ne le faudrait parce que vous craquez régulièrement, vous grignotez, vous craquez sur du chocolat, des pâtisseries, vous avez tout le temps faim. Ok. Vous avez un surpoids, mais vous faites quand même un peu de sport, vous avez normalement faim. À ce moment-là, peut-être quelque chose qui va aider au métabolisme des graisses, à la lipolyse, à ce qu'il va les métaboliser et faire perdre les kilos. Ou alors, évidemment, pour le premier exemple, c'était un modérateur d'appétit. Ou alors, vous avez tendance à stocker graisses et eau et vous faites beaucoup de rétention d'eau. Quelques draineurs à base de plantes qui ont fait leur preuve fonctionneront très bien. Et ensuite, il y a toute la gamme des produits qui aident, je dirais, à manger plus light sans prendre des produits light qui sont beaucoup moins bons au goût et au bout d'un moment, si on prend du beurre light, une étude prouve que plus il est light, plus de semaine en semaine, on augmente la quantité pour retrouver le goût du vrai beurre. Il faut rester toujours très prudent, très prudent avec ce qui trompe son corps. Par contre, se connaître, est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui modère mon appétit, qui va plutôt favoriser le métabolisme de mes graisses, qui va me drainer au niveau digestif et au niveau rénal, ou qui va prélever une petite partie, c'est les fameux capteurs de graisse, il existe des fibres très très utiles dans ce domaine, avec toujours le même leitmotiv, on va se faire aider au niveau de son programme minceur en ayant tout le temps conscience de ce qui gère la minceur dans notre organisme. Et on n'oubliera jamais l'impact du système nerveux, du stress et des émotions et on en reparlera en temps voulu. Et assez bizarrement, un vrai programme minceur, même en complément alimentaire, devrait toujours tenir compte et inclure, par exemple, un produit qui va être riche en oméga-3 ou en magnésium pour recharger le système nerveux qui est fondamentalement la plus grosse machine et les plus grandes, les racines les plus profondes du surpoids. D'accord. on parle bien d'aide minceur et je crois que c'est important de préciser la chose, on parle d'aide minceur et pas de produits qui font maigrir par eux-mêmes. On est bien d'accord. Je pense qu'il faut de temps en temps avoir une conviction et une éthique dans ce domaine-là. Il n'y a, sur le marché mondial, qu'on aille aux États-Unis dans les plus grandes sociétés de compléments alimentaires, en Chine où il y a la phytothérapie et en Inde, les phytothérapies vraiment les plus ancestrales et les plus performantes, il n'y a rien. Il fasse maigrir sans qu'on ne fasse rien à côté en action pure sur le corps. Il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait le faire, c'était ces médicaments. Vous savez qu'un médicament, ça donne un ordre à notre corps. C'est ce qui explique aussi qu'il y a des effets secondaires. Alors qu'un complément alimentaire propose au corps et le corps dispose. Il va s'inclure dans le métabolisme, aller vers le rééquilibrage, mais jamais le transgresser. Les médicaments minceurs transgressent notre métabolisme et nos équilibres, font réellement maigrir en quelques semaines et parfois en quelques mois, mais détruisent la santé, qu'elle soit physique, nerveuse, mentale et morale. Donc, pour un petit acquis, il y aura ensuite des conséquences très graves et généralement des reprises de poids avec boulimie immense et intense suite à la période de prise médicamenteuse. Donc, je le répète, le médicamenteux pur est quasiment mondialement abandonné définitivement parce que les effets secondaires étaient désastreux et donc on va vers des accompagnateurs, des aides qui sont extrêmement utiles, je le répète, extrêmement utiles. On a toujours très faim, un modérateur d'appétit va modérer cet appétit et nous permettre d'avoir le surplus de volonté et de discipline pour aller vers un programme minceur. Donc, c'est très utile, mais ça demande un peu plus de temps et ça s'intègre dans cette fameuse prise de conscience métabolique globale dont je parlais au départ. D'accord. J'en profite pour demander à Louis de relancer un petit peu la question qu'il posait en début de webinaire parce que ça nous intéresse tous, notamment les personnes qui viennent de nous rejoindre, je pense à Mailis, MT, etc. Si vous utilisez des produits minceurs, partagez-nous les marques que vous utilisez, les types de produits que vous utilisez. Comme ça, nous pourrons en parler tout à l'heure lors des questions directes qui seront posées soit à Marie, soit au docteur Yann Rougier. D'accord ? Donc, je relance, je vous en profite. Et je vais me tourner maintenant vers notre invité du jour, notre invité surprise du jour, Marie, pour lui poser une question. Elle, qui est spécialiste de la santé naturelle, je voudrais savoir quelles sont les meilleures plantes pour nous aider à maigrir ? Alors, les meilleures plantes vont dépendre, comme le disait Yann, du secteur qu'on va vouloir investir. Selon qu'on veut modérer son appétit, selon qu'on a de la cellulite et qu'on veut aider le corps à détoxifier et à éliminer ses toxines, on va aller vers des plantes différentes. Donc, le premier choix, c'est celui dont il parlait tout à l'heure, c'est de se connaître un peu, de s'observer, de savoir ce qu'on attend précisément d'une aide, de manière à pouvoir choisir. Alors, si on veut moduler son appétit, les grands modulateurs d'appétit, ce sont soit les algues, soit certaines plantes comme la caroube, mais il y a toujours un effet de fibre qui gonfle dans l'estomac au contact de l'eau qu'on boit et des liquides qui sont dégagés par les aliments et qui font une masse dans l'estomac qui va diminuer la place disponible pour les aliments qu'on va pouvoir manger par la suite. Si on parle de détox… Excusez-moi, je vous interromps, les algues, vous pouvez donner des exemples ? L'agar-agar, le wakame ? Alors, quasiment toutes les algues ont cette vertu-là, mais le wakame, par exemple, c'est une algue qui est très utilisée. En fait, ce qu'on va chercher, ce sont les algues ou les plantes, mais c'est surtout des algues qui contiennent beaucoup de mucilage, parce que les mucilages qu'on trouve dans le règne végétal un peu partout, ce sont des molécules, des cellules qui se gonflent d'eau et c'est ça qu'on va chercher et elles sont très souvent présentes dans les algues. Les algues qui ont aussi une autre vertu, c'est que certaines sont des boosters métaboliques, c'est-à-dire qu'elles augmentent un petit peu, elles stimulent le métabolisme et donc elles stimulent la dépense. Et c'est pour ça que les algues sont parfois utiles. Et en matière de détox, on va avoir recours aux plantes détox qu'on utilise le plus souvent. Il y a les plantes détox qui augmentent l'élimination urinaire pour lutter contre la rétention d'eau, ça va être l'orthosiphon, la reine des prés, la piloselle, mais on va pouvoir aussi regarder du côté des plantes qui drainent le foie, le foie qui a, je pense que Yann ne me contredira pas, qui a un rôle central dans la prise et la perte de poids puisque c'est lui qui est chargé non seulement de gérer les toxines et de les conduire vers le rein qui va les éliminer, mais c'est lui aussi qui se charge de la transformation des sucres en graisse pour qu'ils soient ensuite stockés dans les cellules graisseuses. Et plus on a un foie sain, un foie qui fonctionne bien, et plus ça va être facile pour l'organisme tout entier de gérer, enfin d'empêcher la prise de poids et d'empêcher le surstockage. Et là aussi, on a des grandes plantes qui sont utilisées très très souvent, on parle de l'artichaut qui est un grand grand draineur du foie, le radis noir, voilà, c'est des plantes courantes dans la détox, c'est très utile en complément dans les démarches masseurs. D'accord. Je valide chacun des mots de Marie. Marie, c'est énorme, vraiment, d'abord, c'est l'avantage énorme de pouvoir parler avec l'approche journalistique, c'est-à-dire que parfois, et j'essaye de m'extraire de ces choses-là, mais je parle plus comme un scientifique que comme quelqu'un de pratique, et je suis extrêmement heureux d'avoir cette collaboration avec toi parce que 30 ans au service du journalisme, avec en plus, et je le dis tout de suite, une connaissance technique des choses, il y a des gens qui ne font que rapporter des choses, toi, tu les comprends et j'apprécie énormément tes commentaires pratiques sur les choses techniques. Je te remercie, Yann, vraiment. Nous demandons aussi l'avis des personnes qui ont suivi la réponse de Marie, surtout, préparez vos questions pour Marie, vous voyez qu'effectivement, c'est une spécialiste du sujet. On a parlé des produits en général, on a parlé, effectivement, on laisse un petit peu son corps sentir quel type de produit dont il va pouvoir avoir besoin. En revanche, est-ce que tous les produits se valent sur le marché ? Et là, je m'adresse à Yann. Eh bien, avec la nouvelle technologie que vous nous offrez pour communiquer, d'abord, c'est très agréable parce qu'on a parfois galéré au niveau du son ou de l'image et aujourd'hui, c'est une grande perfection. Ensuite, j'ai le plaisir d'avoir accès aux questions qui défilent et aux commentaires. Au moment, il y a beaucoup de gens, je dirais, intéressés, concernés et pertinents. Simplement, je voudrais juste, avant de répondre à cette question, repréciser quelque chose. Je vois des chats défiler que tout le monde doit pouvoir voir comme moi où on me reparle de certains médicaments, de la metformine, de tout. Alors, je vais le redire une dernière fois, c'est très tentant quand on a fait un, deux, trois, quatre, cinq régimes et où on n'arrive pas vraiment à perdre du poids, d'aller à une sorte d'efficacité bonne pour le moral à travers des molécules médicamenteuses. Les antidiabétiques, oraux, maman injectable, les extraits au niveau thyroïdien et tout le reste, ce sont des destructeurs de votre santé. Vous aurez vraiment certainement un résultat sur quelques semaines au niveau minceur mais vous n'aurez même plus le moral, le mental et le système nerveux pour l'apprécier ces médicaments sauf lorsqu'ils traitent une vraie maladie. Un diabète, par exemple, qu'un diabétique prenne des médicaments antidiabétiques, c'est une perfection avec maintenant on arrive à parfaitement équilibrer tout ça et ils vivent heureux et très vieux et en bonne santé et ça, c'est une grande joie de la recherche médicale. Pour médicaments et minceurs, je me répète une dernière fois, je ne le redirai pas, vraiment suivez mon conseil ou prenez d'autres conseils, ne le faites jamais. D'abord sans avis médical et même avec un avis médical, prenez-en plusieurs, il n'y a aucun programme anti-kilo, un programme minceur, anti-cellulite, anti- tout ce qu'on veut à base de médicaments qui donnent des résultats durables et en santé. Donc voilà, je l'ai répété, je ne le répéterai pas mais c'était très très important. Donc, par rapport aux autres, excusez-moi. C'était pour répondre à la question de MT qui voulait essayer le maître formule même sans diabète. Je vois la question. Alors, je suis sûr qu'il y aura d'autres personnes qui suggéreront autre chose. Je le répète encore une fois, vraiment, qui que vous soyez, en vous regardant avec le plus de, je dirais, de générosité fraternelle, ne vous laissez jamais tenter par les molécules médicamenteuses prises sans avis médical en se disant je vais essayer, on verra bien. Ça conduit toujours à un désastre. Par contre, je le répète encore une fois et comme le signale une personne qui nous écoute, je pense que c'est fameux, c'est simple, ces neurosciences, ces cinq facteurs du vivant. Quand par exemple, vous avez fait un, deux, trois, quatre, cinq, dix régimes sur parfois dix ans et que vous êtes toujours avec vos cinq, dix, quinze, vingt kilos en plus, il y a un découragement qui s'installe. À ça, je dis oui. Eh bien, pour vous réencourager, je vous dis toujours, regardez, faites-vous aider par des spécialités nutritionnelles anti-kilos. On vient d'en parler, par des plantes, par des compléments alimentaires de qualité, ça aide, ça marche. Et, et s'il vous plaît, interrogez-vous sur votre niveau et votre état de stress. Le stress est le plus grand pourvoyeur de kilos. Marie Borel l'a signalé tout à l'heure, le foie. L'organe clé de tout notre métabolisme minceur transforme les sucres en graisses. Il transforme les graisses en graisses plus faciles à transporter vers les adipocytes. C'est lui qui gère un petit peu, qui orchestre un tout petit peu tout le stockage et le déstockage avec l'hormone insuline du pancréas. C'est vraiment les deux organes maîtres. Ces deux organes sont extrêmement et prioritairement sensibles au stress. Plus il y a de stress, plus le métabolisme hépatique est mauvais. Et c'est pour ça que parfois, des gens qui ont beaucoup de cholestérol ne mangent pas beaucoup de graisses. Simplement, comme 75% de notre cholestérol est secrété par notre propre corps, et bien l'effet du stress sur le foie va le suractiver et il va se mettre à secréter du cholestérol. Donc tous les régimes et toutes les molécules chimiques du monde vont un peu le descendre ce cholestérol, mais la réalité appartiendra à votre gestion du stress. Toutes les personnes qui veulent perdre durablement du poids doivent juste se poser cette question en faisant un petit bilan lucide sur l'impact de leur stress et de leurs émotions au quotidien sans pour autant d'un seul coup les voir à un psychologue sauf si besoin ou remettre en question leur vie. Juste en prendre conscience et se donner deux, trois outils très simples que Marie Borel connaît aussi bien que moi pour redonner un équilibre nerveux, ce fameux équilibre ortho- et parasympathique et sur cette base les compléments alimentaires minceurs, les spécialités nutritionnelles qui modèrent l'appétit vont prendre toute leur ampleur et auront autant d'efficacité qu'un médicament sans les effets secondaires et ça c'est très important comme démarche. Je remarque Yann, docteur Rougier que vous n'avez pas répondu à ma question initiale qui était toutes les marques se valent-elles en réalité ? Maintenant que je suis moins obnubilé sur la mise en danger de la santé de nos interlocuteurs, voilà, pas de médicaments, on est clair. On a expliqué, on a donné le contexte valable pour que le complément alimentaire tienne toutes ses promesses, on a parlé des limites mais il a également de nombreuses promesses et j'ai donné les bases pour que ces promesses soient poussées le plus loin possible et respectées. Maintenant, je vous réponds, oui, les marques françaises sont toutes d'excellente qualité, non, la qualité peut vraiment vraiment varier dès qu'on sort même de l'hexagone parce qu'il y a des gens parfois qui prennent appui sur certains pays pour importer des produits venant d'autres pays plus douteux. Par contre, je ne voudrais pas discréditer des marques excellentes avec des labels biologiques qui peuvent venir d'Inde et même parfois de Chine ou des États-Unis. Simplement, soyez extrêmement vigilants par rapport au label biologique qui doit être un label validé par l'Europe parce que les autres n'ont pas les mêmes critères, donc des labels européens. Regardez s'il y a un distributeur européen et surtout français parce qu'on a une des meilleures législations et une des meilleures, je dirais, pharmacovigilance, nutri-vigilance. On est un des meilleurs pays au monde là-dessus et qu'on le veuille ou non, il y a quand même une dangerosité à utiliser des produits soit de contrefaçon. Dans le meilleur des cas, ils ne mettent quasiment rien à l'intérieur mais dans le plus mauvais des cas, ils mettent des choses toxiques. donc en restant avec des marques françaises, européennes de qualité, américaines qui sont reconnues, il faut savoir dire aussi des choses, les Solgar, les Nature Plus américains sont des superbes marques. En marques françaises, les Forte Pharma, les Enobiol, les Arco Pharma, etc., ce sont des marques de qualité et elles sont connues de tout le monde. En restant dans des marques de qualité, on a des produits avec des allégations contrôlées, des études cliniques qui prouvent leur efficacité, on est dans le meilleur de la minceur naturelle sur le terrain que j'ai précisé au départ. Je vais pousser le concept jusqu'au bout en termes de santé naturelle et je pense que c'est une question qui vous intéressera tous les deux. Est-ce qu'on peut soi-même à la maison fabriquer un produit minceur qui aura une efficacité ? Marie va répondre magnifiquement. C'était pratique. Je le délègue parce qu'elle a les mots pour le dire. Moi, je peux m'envoler dans des choses qui ne seront pas pratiques. Marie, s'il vous plaît, répondez. Juste avant Marie, je voulais juste préciser que Christine, dans le chat, nous dit qu'elle fait ses tisanes elle-même. Elle habite à la campagne, elle cueille toutes ses plantes le matin, elle les fait sécher. Donc, super naturelle, Christine. Oui, c'est une marge. Parce que derrière ça, elle marche. c'est une métabolique parce que c'est une chose très efficace. Et le fait de faire les choses, on a des points pour les faire. Déjà, on est dans la démarche des cinq facteurs du vivant. C'est une antistresse, déjà, c'est une marge. C'est une situation. C'est ô combien juste. Alors Marie, est-ce qu'on peut fabriquer soi-même son produit minceur à la maison ? Alors, ce à quoi on peut avoir accès à la maison, ce sont les plantes médicinales. On ne va pas pouvoir extraire soi-même certains composants, certaines vitamines, comme peut le faire un laboratoire pour créer des formules à l'intérieur desquelles il y a une synergie des différents composants. Mais on peut, soi-même, à la maison, si on a un jardin, mais aussi si on a, ne serait-ce qu'un petit bout de terrasse, voire un rebord de fenêtres, faire pousser certaines plantes médicinales. il y en a qui sont vraiment très faciles à cultiver. Il ne faut pas être un grand jardinier pour le faire. Si vous prenez l'artichaut, par exemple, ce qui va avoir beaucoup d'effet détox sur le foie, ce n'est pas tant l'artichaut qu'en fait le bouton floral de la plante, mais ce sont dans les feuilles que la grande partie des principes actifs. Et quand on a un petit bout de jardin, on peut planter un plant d'artichaut, c'est une plante très esthétique, très belle, et récupérer les feuilles et les faire sécher. Et à ce propos, je voudrais signaler quand même le fait que quand on utilise des plantes médicinales qu'on cueille soi-même dans son jardin, il faut toujours les faire sécher. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des plantes, les principes actifs sont contenus dans des petits compartiments faits de cellulose. Et si vous mettez une plante fraîche dans l'eau chaude, le principe actif va avoir plus de mal à sortir de sa petite boîte, alors que quand vous le faites sécher, le fait de sécher sa fissure, la cellulose, et les principes actifs seront beaucoup plus nombreux dans votre tisane. Donc si vous avez un petit bout de jardin où vous plantez quelques médicinales, faites-les toujours sécher tête en bas en les cueillant le matin, comme disait Christine, effectivement, et en les faisant sécher en bouquet tête en bas et vous aurez une petite réserve de plantes toujours à la maison sous la main. Donc ça, c'est la grande découverte pour moi aujourd'hui. Je savais que j'avais raison de laisser parler Marie Borel. Je trouve ça pour ma part assez contre-intuitif de dire principes actifs et de laisser sécher les plantes parce que j'ai l'impression qu'elles vont mourir de ce fait. Et en fait, vous nous dites que c'est tout l'inverse. C'est que les principes actifs sont d'autant plus exploitables que les plantes ont été séchées en fait. Absolument. Absolument. C'est ça. Alors, il ne faut pas les laisser sécher pendant des années non plus. mais le temps que la plante est l'air un peu desséchée, ça peut prendre selon l'épaisseur des feuilles, ça peut prendre une semaine, deux semaines, un mois, pas davantage. Mais c'est un garant de la concentration en principe actif de la tisane qu'on va préparer. D'accord. Une précision pour rebondir sur ce que vient de me dire Marie, si vous me permettez. Là, avec Marie, on est dans la pratique. J'adore, même moi, je redécouvre des choses que je sais peut-être quelque part, mais la coordination pratique, c'est magnifique de l'entendre. Je peux rebondir en disant que bien sûr, il y a beaucoup de citadines et de citadins qui nous écoutent et que cultiver même sur un rebord de fenêtres, ce n'est pas complètement évident. Je voudrais quand même plébisciter, féliciter et encourager les magnifiques herboristeries françaises qui restent en lice en sachant que je crois que le diplôme vient d'être revalorisé et que de nouveau ça va refleurir, sans jeu de mots, mais il en existe une dizaine actuellement sur la France. Il en existe, je suis entre Paris et Nice, donc je plébiscite les trois. C'est facile, il suffit de taper herboristeries à Paris et je plébiscite ces herboristeries, elles sont fantastiques. Il y en a une à Marseille qui est très bien, je crois que c'est la Maison Bonnabelle et ça a dû être repris mais ça porte toujours le même nom. et personnellement, depuis plus de 20 ans à Nice, il y a vraiment une pharmacie, une herboristerie traditionnelle fantastique qui s'appelle La Maison des Plantes, vous la trouverez sur Internet, qui expédie dans toute la France et non seulement les plantes sont d'une qualité fantastique, mais les personnes qui tiennent cette herboristerie sont extrêmement passionnées et compétentes. Ils vous conseillent, ils vous envoient les plantes avec une vraie compétence médicale et pharmaceutique et vraiment, n'hésitez pas, c'est une voie aussi pour utiliser les plantes qui de plus en plus se redéveloppent à juste titre. D'accord, très bien. Écoutez, Marie, c'est toujours un plaisir de vous laisser la parole. Entre les plantes, des extraits de plantes, des gélules de plantes séchées, c'est plus facile dans la vie d'aujourd'hui. Quand on va au bureau, quand on travaille à l'extérieur, ce n'est pas toujours facile de se faire sa tisane. Donc, dans ces cas-là, oui, bien sûr, on a recours à ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a dans la tisane un espèce d'effet rituel qui peut être intéressant. Je pense surtout aux tisanes qui sont destinées à faire baisser le niveau de tension nerveuse et de stress. Et Yann a beaucoup parlé de l'impact du stress sur la prise de poids. C'est vrai que chez les gens qui sont plutôt de nature anxieuse et tendue, le fait de prendre une plante le soir, par exemple, après le dîner, qui va avoir comme une vertu apaisante, voire sédative, comme la marjolaine, la lavande, la passiflore, ces plantes, les prendre en tisane, ça instaure un rituel entre le dîner et le moment du coucher qui rajoute une fonction à la fonction purement thérapeutique de la plante. Validé. Très bonne remarque de neurosciences. Donc, juste avant de prendre les questions des personnes, je vais vous proposer un tout petit jeu qu'on a préparé avec Louis. on a pris la liste des 20 plantes ou produits minceurs sans cité de marque qui reviennent le plus souvent quand on fait une recherche sur Internet et on va vous les lister. Vous allez simplement nous dire plutôt bon, plutôt pas bon. D'accord ? Comme ça, ça va nous permettre de faire un tri. je pense que Louis tu as la liste sous les yeux sinon moi je l'ai. Vous allez me dire je ne valide pas. Oui, c'est ça. C'est d'accord. Je me laisse un intermédiaire avec effet moyen. Un effet intermédiaire. D'accord, ça marche. Ça dépend. Alors Marie, à toi l'honneur. Alors, donc les plantes ou les aliments minceurs. Voici la liste. La cannelle. Marie. La cannelle, c'est une vraie médicinale comme toutes les épices et toutes les herbes aromatiques. Il ne faut pas oublier que ce sont au départ de véritables médicinales donc elles ont une vraie fonction. La cannelle, pour moi, elle a plutôt une fonction antiseptique notamment au niveau des voies urinaires. Je ne crois pas que ce soit une plante majeure en termes de minceur. Je la valide comme plante superbement médicinale mais absolument pas minceur. Donc au niveau minceur, ma réponse est non validée. Alors, là j'ai regroupé quelques plantes. Le guarana, le thé vert, le maté. La Marie, tout de suite. Alors là, on est dans des plantes qui stimulent le métabolisme. en gros, c'est un peu la différence métabolique. Elles ont une fonction dans le cadre d'une démarche masseur. Voilà. En résumé, qu'en penses-tu, Yann ? Exactement la même chose. Plante riche en caféine, c'est très clair. Le guarana, les verres, il y a la théine mais c'est la même chose que la caféine. Plante riche en caféine, la caféine stimule la fonction métabolique fondamentale de base. Donc, on a une tendance, c'est ce qu'on appelle dans les formules des brûleurs. je valide totalement ces plantes comme aide minceur au niveau de la fonte des graisses, du métabolisme des graisses. Je ferai quand même une toute petite remarque, c'est qu'il y a des personnes qui les supportent plus ou moins bien, notamment sur le plan de l'accélération du rythme cardiaque. Donc, il faut tester, il faut voir, il ne faut pas exagérer, surtout, il ne faut pas en prendre trop, surtout si on sent qu'on a une réaction un petit peu difficile. J'ai une petite précision, on est d'accord que quand vous dites du bien effectivement du garana ou du thé vert ou du maté, ce sont les produits qu'on peut essayer de chercher dans les produits qu'on achète. Exactement, exactement. C'est intéressant de les retrouver dans certaines formules. D'accord. Ça a une vraie valeur scientifique, technique et métabolique prouvée par des études cliniques. Super. Louis, à toi. Notre troisième plan, le citron. Le citron, c'est un grand drenneur, c'est un drenneur du foie, donc on parle de la saveur. C'est en plus, bizarrement, il est très acide au niveau de la saveur, mais il est anti-acide dans l'organisme, donc il neutralise l'excès d'acidité qui favorise la cellulite. et le citron, c'est un excellent aliment tout le temps pour ceux qui veulent maigrir et pour les autres. Marie, moi, au niveau purement du médecin, je répondrais aliment, fruits, je le mettrais en minceur moins et en détox plus, je dirais que je ne le valide pas prioritairement comme aliment, fruits, minceur, ce n'est pas en se gavant de citron qu'on va dissoudre les graisses à l'intérieur de son corps, c'est une vue de l'esprit. Par contre, minceur moins, détox plus et un excellent fruit pour la détox en général au niveau hépatique. Alors, un ingrédient dont on entend beaucoup parler sur les blogs de santé naturelle et qui a été décrié récemment par l'association des cardiologues américains, c'est l'huile de coco. Mon appréciation sur l'huile de coco est, je dirais, quasiment neutre. C'est une huile intéressante parce qu'effectivement, il y a beaucoup de graisses saturées qui ont été très décriées, mais en même temps, il y a des moyennement saturées qui sont intéressantes. Donc, c'est une huile qui peut être intéressante à intégrer dans une alimentation pour la diversifier. Prioritairement, si nous sommes européens, la meilleure huile au monde, sans se poser de questions, bonne pour le métabolisme et la minceur, c'est l'huile d'olive pour cuisiner et pour les salades. N'allons pas non plus aller dans un grand exotisme. Je rajoute qu'on mincie d'autant mieux qu'on arrive à manger équilibré de la saison et du pays. Donc, l'huile de coco, c'est pas tout près de chez nous. Autrement, ça a une vraie valeur parce qu'il y a des triglycérides à chaîne moyenne intéressants et c'est une excellente huile pour la peau entre autres et les cosmétiques. Au niveau de la minceur, on connaît ça en minceur moins. Oui, je suis d'accord avec toi sur la minceur moins mais elle a un avantage en termes nutritionnels aussi, c'est que ses acides gras sont assez stables donc on peut la cuire. C'est ça, c'est ça. Au niveau de la cuisson, je valide aussi. Alors, le cinquième, le conjac. Sans hésiter, c'est un vieux de la vieille, un minceur plus comme l'a dit Marie, ça fait partie des produits modérateurs d'appétit, ça gonfle dans l'estomac. Il faut le prendre en respectant la notice, c'est-à-dire vraiment avoir un verre d'eau, l'hydratation qui va avec, ne surtout pas dépasser les doses prescrites parce que sinon ça peut faire un moment au pire du pire une occlusion intestinale serait stupide mais en utilisation courante, c'est un excellent modérateur d'appétit pour aider les gens qui ont tendance à trop manger sans pouvoir se contrôler. Petite question stupide, est-ce qu'on l'appelle également le glucomate ? Est-ce que ce n'est pas le même terme qui est utilisé invariablement conjac et glucomate ? Alors, ce n'est pas le même terme, c'est un des composants mais il existe des glucomanes et des glucomanates et toutes ces dérivées qui sont à l'intérieur et qui gonflent dans l'estomac, ça peut exister aussi dans les algues mais le conjac est un type de fibre qui fait une identification propre comme les alpes, comme le wakame, on dit le conjac. Très bien. Très bien. Alors, on a parlé de l'artichaut tout à l'heure, le curcuma. Marie ? Le curcuma, on sait depuis quelque temps et on le découvre, enfin, c'est vérifié sans arrêt que le curcuma est un anti-inflammatoire majeur mais en termes de minceur je ne suis pas sûre qu'il ait une grande, grande fonction. Je ne sais pas ce que tu en penses Yann, mais bon, je le valide en consommant et mettez-en le plus possible dans vos plats que vous mijotez et tout parce que une des grandes souffrances de l'humanité nantis du XXIe siècle c'est les micro-inflammations au niveau du corps, ça génère comme l'a dit Marie, les douleurs de la cellulite, le dérèglement au niveau hormonal, etc. Donc, le curcuma, c'est l'être de noblesse comme une réponse d'époque dans la cuisine. Au niveau minceur, je le mets en minceur moins, son impact direct sur le surpoids est nul. La caroube. Marie ? La caroube, on est dans quelque chose qui a une action un peu proche du conjac, c'est-à-dire que la graine de caroube a le même type d'effet de leste dans l'estomac et a donc une action sur l'appétit. Rien à rajouter. Parfait. Alors après, il y a une petite lieste de légumes. Essayez d'être plus rapide. On est déjà… Minceur plus, minceur moins. D'accord ? Minceur plus, minceur moins. Ou hors sujet. Oui, ou hors sujet, carrément. Les endives. On peut dire que c'est minceur plus dans la mesure où c'est très peu chargé sur le plan énergétique et que c'est riche en eau. Voilà. Mais moi, je vais tout de suite différencier le côté bon pour la diététique ou bon pour la minceur. Donc, les endives sont bonnes au niveau diététique, mais elles sont minceur moins, elles ne font pas mincir. Les courgettes. Même réponse. Oui, mais je ne sais pas si je pourrais trouver un aliment qui fait mincir. C'est dans le cadre d'une alimentation globale que les aliments ensemble vont être plus ou moins propices à la minceur. Mais un aliment qui fait directement maigrir, je n'en connais pas. Je ne sais pas ce que tu penses, Yann. Ça n'existe pas. C'est la même chose. Et là, pour ne pas perdre de temps, il ne faut pas confondre les aliments qui sont bons pour un régime minceur parce qu'ils ne vont pas apporter trop de calories, ils ne vont pas avoir un Slim Nata trop élevé, un adec glycémique trop élevé, et ils vont favoriser le drainage, le métabolisme, etc. Donc, les aliments trop minceurs, mais ils ne sont pas du tout minceurs. Si vous pouvez vous gaver de courgettes, évidemment, si vous ne mangez que des courgettes pendant trois mois, vous allez mincir, et vous allez mincir à l'hôpital. Tout ce qui est déséquilibré, tout ce qui pousse votre corps vers le déséquilibre ne vous fera jamais mincir durablement, et même si à un moment vous gagnez en minceur, vous perdez en santé, vous perdez en morale, donc ce n'est pas stable. Toujours, toujours les cinq facteurs à prendre en considération, toujours y penser, et une fois qu'on s'est un peu interrogé sur ces équilibres de vie, sans une grande introspection, je vous ai dit, je ne parle pas de psychanalyse sauvage, juste s'interroger, me protéger un peu du stress, m'harmoniser un peu au niveau émotionnel, prendre soin un petit peu de ma diététique et m'accorder une petite séance de respiration anti-stress deux fois par jour, sur ces bases-là, tous les produits minceurs de qualité vont tenir leurs promesses. Très bien, alors je saute la liste des légumes. Tu sautes les légumes, par défini. C'est bon pour tous les bons légumes. Ok. La reine des prés. La reine des prés, oui, on en a parlé tout à l'heure, c'est une plante drainante qui augmente l'élimination urinaire, qui a en plus un petit effet anti-inflammatoire. Voilà, minceur moins, voilà. drainage plus, drainage plus, mais minceur moins. Donc, peut-être la même chose avec le fenouil et l'hibiscus, des plantes de réduction. Je vais faire des réponses à l'arraché. Digestion plus, minceur moins. D'accord. Je suis d'accord. Vous confirmez, Marie ? Je vous propose d'arrêter la liste là. On a bien compris le sens général. Donc, on est plutôt axé sur les plantes plutôt que sur les légumes. Les légumes ne vous feront jamais mincir, on est d'accord. Par contre, les plantes peuvent avoir un effet, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué. Je suis d'accord. Il n'y a pas de miracle en matière d'alimentation minceur. Je crois que c'est important de le dire et de le répéter. En matière d'amincissement, il n'y a pas de miracle. Et si un laboratoire trouvait demain une molécule vraiment miraculeuse et sans effet secondaire, il serait richissime en trois jours. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de miracle. Il y a des synergies d'alimentation, de gestes santé, de détox, etc., qui ensemble vont permettre au métabolisme de fonctionner au mieux et de limiter le stockage de graisseux et de favoriser le déstockage. Mais il n'y a pas un aliment, ni même une plante d'ailleurs, qui soit en elle-même totalement miraculeuse. D'accord. Je valide ce que dit Marie avec une précision importante. Elle a dit si un jour un laboratoire pouvait trouver cette pilule, je rajoute, c'est très rare que je prenne des positions extrêmement fermes, c'est impossible. C'est impossible parce qu'au niveau technique, c'est comme si quelqu'un disait si un jour on trouve, je porte ma voiture à réparer dans un garage et en même temps qu'ils me font la révision et qu'ils me changent l'huile, eh bien, ça va repeindre ma voiture. Ce n'est pas possible parce que il y a toujours, notre corps repose sur ces cinq facteurs et une pilule magique qui va agir sur le métabolisme directement va obligatoirement ne pas tenir compte de, par exemple, notre équilibre nerveux ou de notre équilibre émotionnel ou de notre métabolisme enzymatique profond au niveau des bactéries qui sont liées au système nerveux. Donc, ce n'est même pas en positionnant une recherche, d'ailleurs, les laboratoires ne recherchent pas ça, ça n'existe pas. À un moment, il y a même eu une proposition de pilule qui permettait d'arrêter de fumer et de maigrir. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marie, c'était… Les gens ont dépensé, le laboratoire était très sérieux, je ne le citerai pas, c'est un très grand laboratoire américain et des milliards ils ont dépensé. Et pour X raisons, le lendemain, on m'avait interviewé à cette époque, il y a une dizaine d'années, on m'avait dit « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Et j'ai dit « C'est certain que c'est un échec immédiat et qu'il y aura des effets… » Si ça dit, si ça tient ses promesses, il y aura des effets secondaires abominables. Parce que quand vous ne tenez pas compte des cinq facteurs, quand vous appuyez très fort sur un facteur, vous déséquilibrez les autres et comme pour les médicaments minceurs, oui, on peut maigrir avec des amphétamines, d'un seul coup, on n'a plus faim, on est en pleine forme, mais au bout de trois semaines, on devient juste déréglé au niveau de l'humeur, c'est-à-dire qu'on peut faire des crises maniaques, des bouffées délirantes ou des graves dépressions. Je le répète encore une fois et Marie, je pense, validera cela, je pense qu'on peut encourager les gens qui veulent maigrir, oui, c'est possible. Je le repositionne, j'ai écrit, et il n'y a pas de secret, c'est pour ça que Marie aussi est l'invité, mais elle en a écrit beaucoup sans moi, j'en ai écrit beaucoup sans elle, j'ai écrit le bouquin avec Marie sur « Programmer votre cerveau minceur », ça veut dire que le cerveau, on l'a mis en priorité, mais qu'en même temps, on donne plein, plein, plein de conseils sur les compléments alimentaires, minceurs, sur les plantes, les légumes, la nutrition, mais que fondamentalement, on ne met rien de stable, tant que le système nerveux qui dirige tout le corps n'est pas stabilisé. Et donc, donner quelques règles de base, j'encourage les gens qui nous écoutent juste à aller voir, parce qu'on n'est même pas obligé d'acheter le bouquin, il y a un site gratuit pour aller voir dessus, je vous en supplie, faites juste une démarche, rendez-vous compte que votre démarche minceur, que ce soit pour 3, 4 kilos, ou pour 30, a toujours une solution, et ça, c'est très très important, Marie et moi-même, nous avons mis des limites aux choses, il n'y a pas de produit miracle, par contre, il y a des décisions miracles, et il y a des programmes miracles. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yann. Sur ces sages paroles, il y a des solutions qui existent dans tous les cas, très bien, très positifs, si nous passions aux questions que nous ont posées les personnes qui nous font l'amabilité d'assister à cette émission. Louis, tu en as sélectionné quelques-unes ? Ah oui, j'en ai plusieurs, on va voir si on peut répondre à toutes. On a déjà répondu lors du webinaire à certaines. Alors, j'ai une première question de Paulette qui nous dit bonjour, avec un traitement anti-hormones contre le cancer, comment peut-on perdre le poids occasionné par le traitement ? Merci. Je te laisse la parole, Oui, c'est plus que mon registre. Alors, d'abord, pour Paulette, sachez que, d'abord, je suis désolé que votre état de santé actuellement soit un petit peu dans ce déséquilibre. Sachez aussi que ce que vous faites comme traitement généralement porte ses fruits, donc gardez un très bon moral et effectivement, là, on touche une classe médicamenteuse qui favorise la prise de poids. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que sur un terrain où on est en bonne santé et on a juste du surpoids. Par contre, je vous le redis et comme la question est très spécifique et me touche beaucoup, je vous dirais, chère Paulette, allez sur Internet et tapez sur le site que je pense Philippe et Louis vous mettront en ligne plus tard qui s'appelle delta-medicine.org sans accent médecine où il y a tout un programme de conseils entièrement gratuit dédié aux personnes qui sont sur ces terrains je dirais d'inquiétude et justifiés mais en même temps avec des solutions extrêmement pratiques pour votre moral. la recherche médicale là-dessus a fait des progrès fantastiques. Par contre, pour gérer ces effets secondaires, ce site répondra à beaucoup de vos questions et vous pouvez avoir des effets incroyables sur votre poids non pas en passant par votre métabolisme mais en passant justement par les autres facteurs du vivant qui vont venir rééquilibrer l'ensemble. Donc, vous avez vraiment des réponses pratiques et j'espère qu'elles vous aideront de tout cœur. J'en profite Yann pour montrer la page d'accueil de delta-medicine.org Merci beaucoup. Construisez votre santé des cinq outils de santé pour mieux prévenir et mieux guérir. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Merci. Voilà, c'est un site qui a été créé par une fondation de médecins bénévoles et qui met les neurosciences appliquées au service des gens qui malheureusement sont touchés par la maladie que ce soit la maladie des problèmes cellulaires que nous baptisons problèmes cellulaires reliés à tout ce qui est cancérologie les maladies auto-immunes et enfin à plus léger les gens qui ont des maladies chroniques comme la fatigue chronique les fibromyalgies etc. Voilà, un site bénévole de médecins et des conseils qui sont des conseils qui n'interfèrent jamais négativement avec votre équipe traitante ce n'est pas du tout des techniques parallèles mais bien des techniques concourantes avec votre équipe de soins puisque de toute façon ça a été validé par j'ai écrit le livre à l'époque avec le professeur Jasmin qui tenait à l'époque aussi tout ce qui tient la recherche anticancéreuse en France au niveau du gouvernement et c'est donc quelque chose qui est synergique et donc vous pourrez en parler très librement à votre équipe traitante. Pardon, j'ai été un peu long beaucoup de gens qui sont concernés par le surpoids. Alors, on avait répondu à la question de MT tout à l'heure sur le diabète donc j'ai une autre question de question c'est plus là sur Maïlis qui nous dit bonjour le produit le plus efficace est le Zucarin donc ça c'est le produit qu'elle préfère moi je ne le connaissais pas donc je lui ai demandé ce que c'était elle m'a dit que le Zucarin est à base de feuilles de murier et de chrome il en existe une version française normée glycémie chez Natformexpert ce que vous connaissez docteur murier et chrome alors je ne sais pas si tout le monde a les micro problèmes de voix que j'entends peut-être moi en décalé j'espère que tout le monde m'entend bien est-ce que vous m'entendez bien moi je vous entends super moi je vous ai très bien entendu moi je aucun souci de mon côté parfait aucun problème bon alors peut-être est-ce qu'on a perdu il y a un tout petit problème donc je réponds quand même à votre question ce qui vient d'être dit ça marche très bien également c'est dans une connotation il y a comme l'a si bien expliqué Marie il y a des extraits de plantes qui tiennent toutes leurs promesses au niveau de la masseur faites-vous aider au niveau de votre démarche masseur faites-vous aider par les meilleurs produits avec des allégations qui sont contrôlées et je le répète encore et encore installez cette efficacité dans un terrain global qui tient compte de vos 5 facteurs minceurs du vivant je me répète mais je répète toujours la même chose c'est un très bon produit si celle-là lui convient parfaitement il faut qu'elle continue en l'installant sur le profil je voudrais rajouter une petite chose à propos des produits qui en règle générale les compléments alimentaires associent plusieurs molécules une plante une vitamine le chrome par exemple qui intervient sur la gestion des sucres etc il me semble que la synergie entre ces différents produits et donc le choix des produits qu'on va mettre ensemble dans le même dans le même complément alimentaire joue un rôle et qu'à ce titre-là il y a quand même des produits qui sont plus actifs que d'autres parce qu'ils ont une synergie plus efficace je ne sais pas ce que tu en penses Marie je valide voilà on va être très clair je valide tout à fait même si les plantes fondamentales ont de très bonnes actions ensuite il y a un vrai savoir-faire un vrai savoir-faire et avec des vraies vraies équipes de recherche et à ce moment-là la synergie des plantes au niveau des actifs fondamentaux donc plus technologiques je le répète que ça soit Acti Nutrition Forte Pharma Arco Pharma Enoviol même Merck qui a maintenant un départ vraiment ces gens-là font de la vraie recherche avec des vraies études cliniques versus placebo donc on rentre dans une vraie une vraie technologie naturelle donc le bon côté de la technologie et Marie a raison à ce moment-là vraiment suivez l'actualité il existe une grande différence entre juste mélanger des plantes au hasard je dirais parce que certains petits labos respectent la législation mais n'ont pas de département recherche un laboratoire qui a un département de formulation de recherche j'ai cité et toujours les mêmes Acti Nutrition Forte Pharma au pharma au pharma au biol Merck bon tout ça ça marche ce sont des très bons labos donc oui aux synergies de plantes et avant de rendre la parole à Marie je vois défiler des questions je voudrais répondre très très en face aux personnes je vois défiler j'ai la thyroïde on m'a retiré la thyroïde je suis sous l'évotirox puis-je quand même maigrir j'ai eu tel incident je prends tel médicament puis-je quand même maigrir il y a 10 ans que je veux perdre du poids je n'y arrive pas puis-je quand même je répète avec 40 ans d'expérience c'est quand même maintenant je dirais un certain poids je le propose que ça c'est 40 ans de ma vie tous les profils tous les profils de prise de poids ont des réponses bien sûr parfois il y a des maladies très très graves mais à ce moment-là il y a des équipes médicales qui s'en occupent à partir du moment où vous pouvez prendre en main votre surpoids soyez acteur ou actrice de votre surpoids et je vous le répète il y a beaucoup de produits qui peuvent vous aider votre première démarche minceur c'est juste ce petit bilan sur les 5 facteurs du vivant où vous remettez un petit peu d'équilibre à droite, à gauche aussi simple que ça ça apaise votre système nerveux la direction générale de votre surpoids s'apaise et sur cette base-là vous pouvez toujours installer de la minceur et retrouver votre juste poids et je le répète toujours Louis c'est parfait on a encore le temps on prend encore deux questions et après on prend un congé déjà alors alors je vais prendre celle-là que faut-il penser Sabrina que faut-il penser de toutes toutes ces starlets de télé-réalité qui font la promo de produits minceurs sur les réseaux sociaux je trouve pas ça très sérieux pour la nouvelle génération moi ça m'énerve et vous ça doit être une question Facebook ça vous pouvez poser des questions sur le chat sur Facebook et aussi par e-mail donc on reçoit aussi des questions j'en ai vu quelques-unes je vais laisser répondre Marie je vais laisser répondre Marie parce que je n'ai aucun avis je trouve que parfois ce qui les choses un peu trop théâtrales spectaculaires ou pas sérieuses on doit quand même on doit quand même on parle de santé de votre santé de votre bien-être on doit rester sérieux ensuite que des gens qui font du sport un peu de fitness tout ça rigolent et fassent bouger les gens dans le côté ludique je valide pour tout le reste soyons joyeux mais sérieux ça met l'accent sur un élément qui moi me révolte tout le temps c'est que quand on parle quand on veut promotionner un produit minceur très souvent surtout en dehors des labos c'est un qui ce genre de choses on va montrer des femmes très jeunes et très minces comme si elles étaient l'exemple de l'utilisation de ces produits ce qui me semble totalement aberrant en fait le désir de perdre du poids c'est une personne réelle dans une vie réelle c'est pas un fantasme de papier glacé il n'y a aucune connexion entre la démarche de minceur et ces images exagérées et parfois un peu limites et je valide ce que vient de dire Marie en répétant encore et toujours la même chose le surpoids signe quand même même si ce n'est pas grave et surtout pas considéré comme une maladie et ce n'en est pas une mais un déséquilibre global qui s'installe pour répondre à un stress pour répondre à des pressions pour répondre à une appétence pour la nourriture ça veut dire que notre notre contexte de vie a quand même besoin d'un nouveau regard oui intéressez-vous aux produits sérieux à une démarche sérieuse à des études cliniques le miracle Marie l'a dit n'existe pas et je le répète encore une fois il existe des décisions miracles c'est l'idée de me dire voyons ma vie à travers les 5 facteurs du vivant c'est très simple à faire et ensuite après cette décision il existe des programmes miracles c'est ceux qui intègrent une démarche de rééquilibrage de mon système nerveux en toute tranquillité et une démarche d'hygiène alimentaire d'activité sportive et d'aide nutritionnelle dont on vient de parler pendant toute cette émission vraiment jeter un oeil sur le sur le bouquin alors j'avoue là c'est le mien mais il en existe d'autres des très bons mon ami Curte a écrit quelque chose sur le régime au kinavoie qui reprend exactement tout ça et devant témoin je lui dis ton livre est aussi bon que le mien ce sont des gens qui ont compris que la vie minceur vivre mince c'est vivre dans un contexte où on a réévalué très très tranquillement les 5 facteurs de sa vie on agit un tout petit peu sur chacun d'entre eux dont l'alimentation et les aides minceurs et on a vraiment de très très bons résultats quel que soit notre niveau de bien-être ou de santé ou de maladie et c'est durable et c'est dans le bonheur on rééquilibre son corps en fait son organisme on rééquilibre son corps et sa vie quand c'est possible bien entendu mais même parfois je suis en contact avec certaines femmes qui me disent j'ai trois enfants j'ai eu ceci un mari cela mesdames c'est très très dur je le répète souvent vous avez toujours deux métiers avant tout vous êtes maman et en plus parfois vous exercez des métiers respect bravo ne perdez jamais jamais courage et confiance regardez les petits outils anti-stress et vraiment vous pouvez repartir intérieurement vous êtes actrice de votre minceur on prend une dernière question Louis juste un petit commentaire de Christine que j'ai reçu par email qui dit bonjour docteur d'abord merci de vos interventions et merci pour vos livres devenus livres de chevet donc votre livre est aussi excellent mais vos livres sont pour votre confiance merci alors dernière question de Marie Bernadette et c'est vrai qu'elle m'a attiré l'oeil cette question on n'en a pas parlé est-ce que les probiotiques font maigrir merci Marie Borel sans hésiter j'ai mon idée mais Marie c'est ça alors les probiotiques ça touche à l'équilibre de notre flore intestinale qui est un espèce de continent nouveau dont on découvre de plus en plus l'importance pour notre équilibre il faut savoir qu'à l'intérieur de notre corps on a plus on a pris plus de facteurs utiles que notre corps à cellules donc c'est 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 vraiment un territoire à découvrir et on s'est aperçu en termes de recherche par exemple que quand sur des souris quand on injecte à une souris grosse le microbiote c'est-à-dire un échantillon des bactéries intestinales d'une souris mince la souris grosse mincie mais on n'est pas encore au point d'adapter ça à l'humain je pense qu'on en est encore assez loin alors oui les probiotiques ils sont intéressants parce que ce sont des aliments en général qui favorisent le renouvellement et la santé des bactéries intestinales on peut aussi prendre des produits qui intègrent des souches qui permettent de réensemencer l'intestin en bonnes bactéries mais on ne peut pas dire que ça soit directement un outil minceur c'est un outil de santé c'est un outil d'équilibre qui peut avoir un effet minceur en harmonie avec tous les autres facteurs dont on parle bien d'accord il y a une tête il y a une tête je suis en train de me demander je pense qu'il a peut-être eu un petit problème de connexion non peut-être la dernière question a été posée Louis c'était la dernière Philippe on ne peut pas répondre à toutes je suis désolé j'ai vu qu'il y en a beaucoup bon Marie c'était une première je pense réussie nous on a beaucoup apprécié votre présence et surtout le discours positif et éclairé dont vous nous avez fait bénéficier c'était très agréable j'espère que vous aurez l'occasion et la volonté surtout de nous rejoindre régulièrement dans ces webinaires que nous organisons en fait tous les mois et qui ont toujours trait soit à la santé naturelle soit par des biais souvent assez directs aux compléments alimentaires aux plantes etc de nous éclairer à nouveau ça va être grand plaisir ça va être grand plaisir merci beaucoup Marie nous on va continuer on va on va on va on va clore ce webinaire moi je propose tout simplement Louis que tu nous présentes le produit de la semaine hein alors le le produit de la semaine qu'as-tu choisi pour nous cette semaine alors n'oubliez pas une fois que Louis nous aura proposé le produit de la semaine puisque vous êtes resté jusqu'au bout de ce webinaire vous aurez l'opportunité d'avoir un petit cadeau alors Louis et bien moi je voulais je voulais vous parler d'un probiotique puisque c'est le dernier né de la gamme Acti Nutrition c'est notre probiotique minceur alors pourquoi minceur on en a un petit peu parlé avec Marie mais tout simplement car nous avons sélectionné dans ce probiotique très spécialement trois souches donc trois souches de probiotiques donc les probiotiques c'est ce qui va nourrir le microbiote la flore intestinale donc une souche donc est particulièrement efficace dans la gestion du poids Marie l'a un peu évoqué moi je vais vous en parler tout de suite après c'est la souche lactobacillus gacérides je lis mes notes parce que c'est pas facile à dire vous allez retrouver deux autres souches et tiens toi bien Philippe la Bifidobacterium animalis et la lactococcus lactique non je t'ai plus non tu m'entends Philippe oui oui je t'entends bien je plaisantais d'accord donc ces trois souches favorisent donc la perte de poids et contribuent à la réduction du tour de taille et je vais expliquer ensuite mais aussi va rééquilibrer la flore intestinale et renforcer le système immunitaire alors c'est pas tout parce que dans cette formule on a aussi ajouté le corps de formule ACE biotechnologie qui je le rappelle va permettre permettre et garantir une meilleure assimilation des nutriments mais ici dans le cas des probiotiques va aussi aider les probiotiques à être mieux conservés mais aussi à établir un meilleur équilibre du terrain pour une meilleure colonisation donc des probiotiques dans vos intestins par ailleurs donc les les gélules ici sont gastro-résistantes c'est à dire qu'elles vont elles ont été spécialement étudiées pour passer les acides de l'estomac donc pour arriver dans les intestins de façon intacte donc on a bien compris que les probiotiques vont entretenir notre microbiote et améliorer notre immunité et notre santé face à certaines maladies mais des chercheurs sont allés plus loin et ont trouvé aussi qu'ils avaient une implication dans la réduction de la graisse abdominale et vous avez le lien sur actinutrition.fr sur actinutrition.fr vous cliquez probiotiques vous avez le lien de l'étude si ça vous intéresse pour savoir ce que ces chercheurs ont fait lors de leurs études donc personnellement moi je l'utilise tous les jours je fais en fait je fais des yaourts moi-même et j'ensemence mes yaourts avec le multifloro et donc l'avantage c'est que les probiotiques continuent de se multiplier dans mon yaourt et donc finalement j'en ai plus pour mon argent voilà donc dites-moi si vous prenez des probiotiques dans les commentaires ça m'intéresse et si vous n'en prenez pas essayez celui-là vous m'en direz des nouvelles merci beaucoup Louis merci de ces précisions effectivement le produit est intéressant je vois que ça intéresse d'ailleurs pas mal de monde donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout et qui ont continué à poser des questions alors que effectivement il fallait évidemment libérer Marie et libérer Yann j'ai vu que Cécilia était arrivée un petit peu en retard et qu'elle le regrettait AA17 Christine Paulette Juliette on a pas mal d'auditeurs je ne sais pas comment on doit dire des téléspectateurs Anita Ni Cécile merci à tous ceux qui sont qui sont venus il y en a des dizaines donc je ne vais pas citer tout le monde j'ai vu Valérie Touria Sylvain Michel bon merci d'être resté pendant cette heure et quart avec nous alors comme promis j'ai un petit cadeau pour vous à la suite de la présentation que vient de faire Louis sur le produit qui s'appelle donc Multifloro je vais oui Multifloro je vous propose de bénéficier pendant 24 heures seulement donc il faut se précipiter d'un bond de réduction de 50% donc vous avez toute la boutique Active Nutrition à moitié prix mais ça ne dure que 24 heures seulement en utilisant le code MINC50 MINC comme minceur le début de minceur 50 donc vous avez eu l'occasion de le noter allez c'est fini c'est fini on rappelle que nos webinaires on peut les revoir sur Youtube donc pour toutes les personnes qui sont arrivées en retard dès demain vous aurez le replay le replay le replay de ce webinaire tout à fait donc MINC50 pour obtenir 50% de réduction sur n'importe quel produit tu me confirmes Louis tout à fait et même sur l'ensemble de la gamme je crois qu'il y a 18 produits à l'heure actuelle c'est ça Philippe voilà on peut donc en profiter et c'est pour vous remercier de nous soutenir à l'occasion de ce webinaire mensuel j'espère qu'il vous aura intéressé comme d'habitude je pense qu'il était particulièrement intéressant aujourd'hui avec l'aspect vraiment l'aspect des 5 facteurs du vivant toujours si bien exposé par Yann d'un côté et l'aspect peut-être un peu plus pratique pragmatique de Marie Borrell je pense qu'on a trouvé un équilibre assez satisfaisant qui en tout cas faites-nous connaître vos sentiments vos idées de thématiques pour la suite nous on sera évidemment très encouragé pour organiser des webinaires qui correspondent aux thématiques santé détox ou minceur qui vous intéressent le plus je finis la présentation avant de vous quitter alors voilà donc Louis vous a dit que vous pouvez retrouver tous les webinaires que nous avons organisés directement sur YouTube donc ils sont là c'est le 12ème le 12ème sera là demain sinon comme je voulais signaler au départ vous pouvez suivre notre actualité nos nouveaux produits nos nouveaux articles notre newsletter sur les réseaux sociaux habituels Facebook Twitter Instagram YouTube voilà donc sur ce on va prendre en congé mon cher Louis c'était toujours un plaisir d'organiser ce webinaire avec vous j'ai particulièrement aimé l'intervention de Marie en tout cas je lui dirai en personne mais je trouve très bien qu'on ait une femme dans ce webinaire pour expliquer voilà les plantes voilà la santé naturelle tout ça je trouve ça très bien et donc effectivement pour le prochain webinaire si vous avez des idées des choses en particulier que vous souhaitez qu'on aborde avec Philippe Yann et Marie et bien écoutez dites nous dans les commentaires dans le chat ou sous la vidéo sur le replay YouTube moi je ferai un plaisir de vous répondre et de continuer la conversation avec vous au revoir on prend congé au revoir à tous et au mois prochain bien sûr voilà